Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Ça va très bien, vous-même? Bien, merci! Donc, pouvez-vous m'expliquer c'est quoi le fonctionnement et le principe de Fort Poly Bell? Fort Poly Bell, c'est une activité qu'on en est à la troisième édition. Au départ, c'était une activité d'accueil pour les élèves, donc pour leur permettre de faire faire une tri ensemble et de tisser des liens entre eux, avec les enseignants, les membres du personnel et tout ça. C'est en fait un défi de 20 épreuves, 40 équipes qui s'attomment à travers les 20 épreuves. Ça passe d'épreuves physiques, sportives, d'adresse mentale. Ça touche vraiment tous les volets de ce qu'une équipe d'élèves au secondaire peut offrir. Qui est participe de lien? Vous pensez que vous atteignez un défi où est-ce que les élèves vont être soudés ensemble à la fin de la journée? Bien, c'est toujours le vœu de cette activité-là, c'est de créer des liens entre les niveaux aussi. On sait très bien que les élèves de secondaire 5 vont toujours quand même se tenir ensemble. Ils n'auront pas d'élèves de secondaire nécessairement comme grands amis. Mais au moins, ça permet peut-être de créer l'intégration des élèves de préuves en secondaire dans leur nouvelle école. Parce que là, ils passent d'une école de maire où ils étaient les plus vieux, ils arrivent ici et ils deviennent les plus jeunes. Donc, c'est un état très important. On pense que ça peut faciliter leur intégration dans l'école. Aussi avec les membres du personnel. Ça leur permet de rencontrer plusieurs enseignants qui n'ont pas en premier à secondaire. Soit par le via des animateurs d'activités ou des accompagnateurs d'équipe. C'est bon ça! Et par rapport pour les élèves, pensez-vous qu'ils recommanderaient ça pour l'an prochain aussi? Bien, on est à la troisième édition. Je vous dirais que toute participation cette année, personnellement, je le trouve un peu décevant considérant tous les efforts qui est mis à travers cette activité-là. Par contre, on fait ces activités-là pour les élèves qui ne participent pas, pour ceux qui ne participent pas. Donc, on est content. Aujourd'hui, c'est super beau. Les élèves s'amusent, ceux qui sont présents. C'est dommage pour les absents. C'est bon. Donc, merci. Bien, merci à vous. Puis, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, vous aussi. Merci.